Cette année, Impulsion, c'est en fait une installation sur la Place des Festivals, une installation de 30 bascules géantes, sonores, lumineuses, et neuf façades de vidéoprojections qui font écho aux bascules sur la Place des Festivals. En fait, l'idée de base, c'est effectivement de mettre en valeur les espaces publics, faire en sorte que le quartier des spectacles soit un terrain de jeu pour les publics, mais aussi pour les créateurs qui puissent développer des nouvelles propositions, profiter aussi de tous les équipements, les facilités technologiques qu'on a. C'est vraiment unique de donner la chance à des architectes, des designers, de tester des idées qui les soutiennent financièrement, de façon logistique, etc. C'est vraiment une opportunité vraiment unique. Nous, ça fait longtemps qu'on est intéressé dans l'espace urbain comme un espace interactif où l'usager devient vraiment le créateur de l'espace. Il fallait s'assurer dans la robustesse du profilé qu'on utilisait. Donc, on en est arrivé à choisir l'aluminium comme matériel principal pour la poutre aussi. On est allé dans un plastique qui résiste au froid. Puis à l'intérieur de ça, on met un diffuseur lenticulaire finalement qui vient fractionner la lumière en plusieurs bandes. Et on était tous très conscients de, autant la question de l'hiver, la question de l'usage, le fait que ça doit durer deux mois, puis que potentiellement ça voyage. C'est des components en soi qui sont super robustes. Et c'était question de tester tout l'assemblage pour voir comment ils ajustaient ensemble. Je pense que c'est un peu dans la mission du quartier aussi, d'aller vraiment chercher tout le monde. d'avoir quelque chose de simple et efficace, pas d'explication, intuitif. L'idée c'est de créer vraiment une pièce qui est cohérent avec les 9 pièces de vidéo et l'installation. L'expérience est de travailler autour, c'est pourquoi travailler dans le public est intéressant. Tu es aussi dans un espace où il y a beaucoup de gens qui se passent autour, donc, j'espère qu'ils puissent arrêter et voir quelque chose de différent. Le fait de travailler sur la façade est intéressant parce que le videomapping demande une étude de l'architecture des différents lieux. et on s'est vraiment inspiré dans les mouvements des bascules et des architectures pour créer notre contenu. On anime tous nos visuels à partir de codes, à partir d'algorithmes génératifs. On a travaillé tous les deux avec le même musicien, le même compositeur et qui nous a aussi vraiment inspiré dans le travail. Ce que j'ai essayé de faire pour améliorer le son de les seesaws et les vidéos, c'est de créer une palette très simple de son qui est simultanément pure et digite, mais aussi riche. C'est une forme très simple qui s'éteint et s'éteint et s'éteint en complexité, plus que les gens l'utilisent. Les sons qui sont éteints par les seesaws sont les patchs de synthèse qui sont utilisés dans les vidéos. En fait, c'est comme si les gens qui s'éteintent les seesaws activent la même musique qui se passe sur le loop pour les projections. Tout le monde est dehors, même s'il fait moins de 30, il faut bouger. Alors c'est quelque chose de culturel et je crois que, tu sais, il faut faire partie de l'hiver, puis c'est notre façon de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada